Musique de générique Salut à tous ! Hey salut ! C'est Didier Négé de Gaming Room TV Donc aujourd'hui c'est une vidéo Collection Et ça va être la collection de la Super Nintendo Donc on a Une console logique Donc la console en boîte, 57 jeux Et un accessoire Donc on va commencer par la console en boîte On va vous montrer ça On le voit, ça fait un petit trou là Donc on vous montre Ce magnifique pack Super Nintendo Que j'avais reçu à Noël Par mon oncle Le petit reflet Le pack Street Fighter 2 C'est avec la console là que je jouais Quand j'étais gamin, quand j'allais chez ma grand-mère Et il me l'a offert pour Noël Je sais plus, il y a 3 ans maintenant Il me semble que c'était il y a 3 ans Donc complet avec le jeu, il y a tous les deux manettes Je la laisse dans la boîte On a une autre Super Nintendo pour jouer avec C'est mon autre oncle qui nous l'a donné Avec des jeux Et puis l'état L'état est nickel Donc on va regarder pour s'acheter une protection en PVC Pour regarder pour la mettre sur toutes nos boîtes Et ça sera pas mal Parce que ça serait dommage de l'abîmer On va la poser là On va la poser là C'est un bijou Je sais pas si vous la verrez un peu Ca brille mais bon c'est pas grave C'est la lampe Donc on va commencer par les jeux en loose Donc allez les jeux en loose Donc du coup on pioche On pioche ce que c'est dans le tiroir Donc les jeux en loose sont dans des caisses comme ça Ouais se ranger dans des petits tiroirs Et puis c'est vrai que ça prend pas de place Ouais au moins Donc on va commencer avec le Cool Spot Petit jeu de plateforme tranquille hein Voilà donc du coup je vais les rouler Donc on va essayer d'aller assez rapidement Parce que ça y a quand même 57 jeux Et on veut pas non plus s'étaler comme les lindies Sinon ça va durer 3 heures Donc celui là je le mets de côté parce qu'il est en pote Qui est encore bien trié Voilà donc on a le F0 Donc excellent jeu de voiture futuriste C'est tout à fait On a le Super Airpipe Un petit shoot them up Dedicace à Benji qui adore ce jeu Zombie Ah oui Ah il adore ça Ouais On a le Worms Je l'ai pas testé Worms Le Worms Starwing Starfox On a le Parodius Un petit shoot them up assez délirant Ensuite nous avons le Magic Sword Il y a certains jeux Franchement j'ai pas testé ou j'ai testé vite fait Je me suis pas approfondi sur le jeu On s'excuse d'avance pour certaines prononciations Ouais ouais On a le Pop'n Twin B Alors j'espère que je l'ai bien prononcé Après je comprends mieux le fait Après c'est un petit shoot them up Pareil Donc nous avons Spiderman X-Men C'est marqué quoi ? Arcade Revenge Je pense que c'est ça C'est écrit petit aussi hein Donc c'est un jeu Pas terrible On a le Astérix et Obelix Pareil des jeux d'infogrammes qui sont assez difficiles quoi C'est franchement Graphiquement ils sont beaux quand même Mais c'est assez difficile Donc nous avons Dragon Ball Z Ultime Menace Pardon Les mecs ils veulent répéter trois fois Donc je trouve assez momousse comme jeu quoi On a Tintin le Temple du Soleil Bah il y a infogrammes hein Vous savez la difficulté des jeux infogrammes C'est un truc de loup Donc nous avons Super Mario World Qu'on ne présente plus hein Tout le monde le connait la base Ouais On a le Spirou On tourne toujours dans infogrammes Infogrammes là c'est... Ouais après c'est fini là je commence très bien Ouais J'étais dans la rangée infogrammes Mais là c'est fini Nous avons Super Mario All Star C'est une compilation avec quatre jeux Ouais Donc il y a le 1, le 2, le 3 et le Lost World Je ne sais plus c'est quoi quoi Ouais S'il ne me trompe pas Nous avons notre Aladin Aladin Alors est-il meilleur que la version Super... euh... Megadrive Non Chacun sa préférence non mais la version... L'avis peut être mitigé mais moi mon avis personnel je préfère la version Megadrive Version Megadrive Super Mario Kart Premier Mario Kart Très bon Mario Kart mais... Mais... C'est pas mon préféré Ah oui c'est celui mais c'est la 64 ici Donc ensuite on a le Mickey Mania Sympa aussi je veux de plateforme Rocky Ouais Je vais y descendre parce que je vais tout faire Bah tu fais comme moi t'aurais du empiler 4 sur 4 Nous avons le Street Racer Fait par Ubisoft Donc ensuite on a le The Great Circus Mystery Starring Mickey & Minnie Je préforme également Elle parle bien anglais English ouais Alors nous avons Joey Mac Caveman Ninja Excellent joli que je vous conseille On peut jouer en multijoués en plus on peut jouer à deux quoi Nous avons Tommy Jerry Tommy Jerry Pareil ça fait longtemps que je ne l'ai pas testé sur moi Je ne sais plus ce qu'il veut Bah je ne peux pas te dire Pour le coup euh... Tu m'aurais dit sur une autre console ouais 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 Oui 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 Donkey Kong Country Que pareil bah Tout le monde le connait quoi Excellent jeu mais très très dur Ouais Le Goof Troop Ça pareil sympa Tu peux jouer en coop aussi Avec Dingo Ouais Nous avons Battletoads Battle Maniac Pareil excellent jeu C'est un beat them up Qui est assez difficile aussi hein Vous connaissez les Battletoads Ouais Les Battletoads ils sont vus Ouais 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 Le livre de la jungle Moi je suis dans le Disney hein Ouais bah c'est encore Il y a encore des Disney hein Nous avons Kirby The Dream The Cross Pareil sympathique à faire Alors celui là Ouais On l'avait acheté Je ne l'ai pas testé Non on l'a échangé ça On l'a échangé ? Ouais Je ne sais plus là Donc on l'a échangé Je ne l'ai même pas fait moi C'est la belle et la bête Il y a mieux Franchement il y a mieux comme Je ne l'ai même pas fait Et pourtant j'adore la belle et la bête Je crois bien qu'il y a une version Mega Drive aussi Oui Je crois bien Je crois bien ouais Ensuite Nous passons dans le Versus Fighting Street Fighter de Turbo Nan 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 Comme la musique de Jonathan Brok Comme le générique Le générique je ne sais pas si on peut appeler ça C'est ça générique Ouais c'est si Donc ensuite on a An American Tales Fivole goes west Fivole On parlait du jeu de plateforme J'ai pas non plus Nan Moi j'en ai pas fait tant que ça Sur la Super Nintendo Il y en a qui sont bien Il y en a qui sont moins bien Mais vraiment Il y en a certains qu'on garde Pour aspect de collection quoi Même si on avait déjà fait le tri Il y a longtemps En suite toujours dans le Versus Fighting Nous avons Super Street Fighter 2 Pour ma part je préfère le Turbo Au niveau des musiques je trouve qu'elles sont moins bien Oui Et graphiquement aussi je trouve moins bien Même si il y a 4 personnages en plus Il y a Camille dedans en plus Camille ouais Ensuite nous avons Plonk Plonk pareil Il y a un petit jeu de plateforme trop qu'il vous Il reste plus 2 jeux dans la caisse 3 Bah les jeux oui Donc nous avons Megaman X Excellent jeu Tout le monde comment Megaman Et donc moi je termine de mon côté avec un jeu en loose Et puis Gigi terminera par le dernier jeu en loose Donc c'est le Bust Loose Bust Loose Bust Loose C'est Looney Tunes Qu'est-ce qu'il est propre celui-là Ah ouais qu'est-ce qu'il est propre Et ensuite on va finir par les jeux en loose C'est Super Ghost & Ghost Un des jeux les plus difficiles Mais excellent excellent Donc maintenant on va vous présenter le petit accessoire qu'on possède en boîte Qui va sur la Super Nintendo Comme je disais il nous manque juste la calme Juste la calme ouais Donc il s'agit du Super Game Boy Donc tout le monde connait C'est pour pouvoir intégrer les jeux Game Boy Et les jeux Game Boy sont en couleur Voilà ils le marquent dessus en plus Tous vos cartouches Game Boy en couleur sur la Super NES Wouhou Ca c'était un croche C'était ouais Mais ils doivent le voir Vous devez le voir d'habitude Il est exposé Il est exposé aussi Donc franchement la boîte est On va dire qu'il est en bon état Il y a la notice dedans Ouais il manque que la calme Je ferais bien qu'il y a quelque chose dedans On va vous montrer Parce que c'est une vraie manière Ah tiens voilà Ah oui c'est vrai On a un petit On a un petit catalogue officiel Qui date de 94 Ouais et qui est en parfait état Franchement En super état Alors du coup d'un côté On peut trouver Donkey Avec son partenaire Et de l'autre côté Couverture inversée C'est Wario Par contre on l'a eu J'ai trouvé ça génial C'est super quoi Donc il parle du Super Game Boy Catalogue officiel 1994 Ouais ouais c'est top quoi Et bah ça parle de la NES Vous avez une de... On fait une petite aparté Vous avez un catalogue avec la NES Donc il y a la NES Comment dire ? Du Super Mario Bros 3 Le tout premier Il y a les Schtroumpf C'est le temps que je trouve mes mots Ca parle aussi Bah là ça parle des jeux NES Vous voyez il y a la Ouais Ah franchement c'est super quoi C'est génial Et de l'autre côté Je pense que ça doit parler L'autre côté ça parle L'autre côté on retourne comme ça Et on a les jeux Super Nintendo Ouais on a la partie Ouais en fait c'est inversé quoi Ouais Donc je trouve... Ah non d'accord T'as le catalogue officiel C'est marqué Game Boy là Et là c'est marqué Super Nintendo J'ai jamais fait gaffe Non on a jamais fait trop attention Donc du coup Moi on a eu ça avec J'ai trouvé ça génial Ouais et dedans Bon bah bien entendu La notice du Super Game Boy Qui ressemble tout simplement à la notice d'un jeu Ouais ouais Et puis on avait aussi la notice du Super Mario All Star dedans Ouais que je l'ai mis dedans Voilà Parce que c'est une... Une petite notice en boue Parce que... Tous nos jeux qui sont en boîte Bah les jeux ne sont pas en boîte dedans On les laisse... On les remet dans le bac Dans le tiroir Comme ça... On est quitte de sortir D'ouvrir à chaque fois les boîtes Ouais Parce que les rabats à force ils sont... Bah ça s'abîme On abîme la boîte Ouais Donc du coup tu reprends ou je reprends ? Ouais bah vas-y allez Je te laisse te lancer Donc du coup je remets ça à l'accessoire Alors donc on va commencer par Donkey Kong Country 2 en boîte Malheureusement j'ai pas le 1 J'aimerais bien avoir le 1 Mais bon on aimerait tellement avoir plein de choses Il y a plein de choses ouais Qu'on aimerait porter bien en boîte Parce que... C'est difficile On a le Top Gear Moi j'adore ce jeu Alors Top Gear Ce que j'aime bien c'était pour les... A l'époque C'est un jeu de mon enfance aussi Ouais C'est que vous avez une jauge d'essence Et qu'à un moment pendant la course Vous êtes obligés d'aller faire le plein Et ça j'ai adoré ça Ensuite nous avons Herb Defense Force EDF EDF ouais Excellent shoot them up Pareil les musiques sont mythiques J'adore Je l'ai jamais fini J'essaye des fois... Des fois je branche rien que la Super Nintendo Règne pour jouer à ça et j'arrive là même à finir Et il est excellent je vous le conseille Bon il commence à coûter un peu... Un peu cher Ouais Donc ensuite on a le F1 Pole Position 2 Voilà On l'a en boîte Donc très bonnette en plus Ouais bah pareil c'est un jeu que mon... Qu'est-ce que c'était ton nom ? Nous avons Rival Tuff également Qu'on nous a donné Donc on a aussi... On vous a pas dit... Les boîtes sont protégées Ouais C'est des... C'est des petites boîtes... En PVC plastique Ouais PVC plastique De protection Ouais Donc Rival Tuff Beat them up Un super jeu aussi moi j'aime bien Ouais excellent On peut jouer à deux Bon y'a mieux Y'a mieux mais... Il est bien franchement Je vous conseille Achetez le y'a pas de problème Ouais Ensuite on a Doom L'ultime carnage Ouais Doom Doom C'est celui-là que j'ai... C'est le jeu-là que j'ai enlevé du début C'est que je vais... Doom Tiens on l'a en boîte Street Fighter 2 En boîte La boîte je l'adore Elle est magnifique avec le doré tout ça Je l'adore Elle a de la gad Ouais Donc ensuite on a Robocop 3 Qui a pris cher Mais qui est quand même protégé Ouais bah ça c'est pareil Mon oncle me l'a donné aussi Elle a pris cher Mais au moins elle l'a en boîte Voilà donc on l'a Ouais Le jeu est assez difficile Killer Instinct Oui Instinct 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 Donc quiconque qu'on plaît Y'a le... Voilà le CD Donc c'est des musiques Je sais plus quoi On a acheté ça à notre Easy Cash À notre Easy Cash Il l'avait fait combien ? 12 euros En boîte Donc du coup je l'ai pris Même si on l'avait en loose Ouais le jeu est dedans par contre Donc on a déjà joué là Et le CD il était dedans Ouais Et on l'avait retrouvé On avait trouvé bien avant Envie de croyer seul le CD Ouais On l'a gardé aussi le CD Donc ensuite on a pris Storikman Moi je la trouve superbe la boîte Je sais pas pourquoi Ouais C'était un échange avec... Non 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 Ou non On avait acheté ça au collectionneur de Chatagnon Oui C'était pas l'échange du téléphone ? Je sais plus Non 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 Ça va arriver Ah oui ça va arriver Alors là on va passer une belle pièce Ouais Bah par contre elle est pas complète Y'a que la notice Il manque... Ah vous la voyez je suis con Ouais Il manque la carte The Legend of Zelda A Link to the Past Que j'ai fini il y a quoi ? Il y a au mois de novembre Décembre Ouais je crois je sais plus Je l'ai fini pour la première fois et franchement C'est... C'est... Déjà pour l'époque c'était mon Zelda préféré Et ça restera mon Zelda préféré quoi Je l'ai fini pour une fois parce que j'étais trop petit à l'époque Et ouais franchement l'avoir en boîte ça... Pour moi c'est une des plus belles pièces qu'on a dans la collection Pour moi Après y'a des belles pièces hein Y'a des très belles pièces moi je pourrais pas donner mon avis Et je parle pas de valeur je parle sentimentale Ouais Donc ensuite on a Asterix Asterix Infogrames Pareil sympa la boîte hein j'aime bien Enfin c'est tout simple c'est soft C'est Asterix Donc là on va passer... Donc moi euh... On va passer côté RPG Ouais Nous avons Mythic Quest Je crois pas qu'elle a... Donc y'a pas de notice parce... Ah non celui-là y'a la notice je sais... Euh... Je sais plus parce qu'il a été vendu avec le guide Le mode de poids en français Mais bon Je ne sais plus Alors y'a eu un exemplaire fait avec le guide il me semble Comme certains jeux Et il me semble que je dise pas de bêtises Y'a eu d'autres exemplaires sans le guide mais avec une notice dedans Ouais c'était Boya qui nous l'avait dit à l'époque Ouais Dédicace à toi si tu regarde la vidéo Ouais Donc ensuite donc là on a que la boîte On a pas le jeu Ouais on a pas le jeu ouais C'est les Lemmings Ca c'est un cadeau que... Donc c'est un cadeau d'un monsieur à qui on avait acheté des jeux Shadow of Colossus Voilà Sur Nancy Voilà donc c'était sur Nancy Et en fait le mec il avait vendu le jeu Et il avait plus que la boîte et la cale Et il nous a dit si vous voulez bah moi je mange en ferai rien je vous la donne C'est le mec ce qu'il nous avait raconté c'est que celui qui lui a acheté le jeu il voulait pas la boîte Il voulait que le jeu Donc du coup bah lui il s'est retrouvé avec la boîte avec boîte cale Et du coup il nous l'a donné Super sympa Moi il me l'a donné j'ai dit je vous remercie Ah bah c'était super sympa quoi Ouais c'est cool Donc Illusion of Time Donc vendu avec le guide Avec le guide ouais ça fait plaise Donc nous on les a eu bah c'était avec un... C'était un échange qu'on avait fait ouais Avec des portables Ouais avec des portables Des vieux portables Franchement c'était... Ouais c'était super... Faudrait aller voir la vidéo sur Retro Paradise 88 Ouais Donc vas-y Bah bah non c'est à toi Je suis pas Ensuite Attention hein Donc les Schtroumpf Toujours Petit Schtroumpf Fait par un programme Petit Schtroumpf Ils avaient quand même fait énormément de jeux hein Infogrames mais c'est dommage pour la difficulté des jeux quoi Ouais là dessus c'est quand même... Infogrames ils ont fait des... Moi je les trouve beaux leurs jeux Mais ils sont durs quoi C'est trop dur quoi Ensuite Bon Secret of Evermore Donc même chose avec le guide Ouais Donc c'est franchement moi je trouve que c'est quand même des très belles pièces hein Ah ouais bah avec le guide tu parles hein C'est... C'est vrai que... Faudrait qu'on les protège parfois Ouais va falloir qu'on remédie à ça quand même Ouais Donc ensuite nous avons bah encore les Schtroumpf mais cette fois-ci c'est les Schtroumpf autour du monde Qui est moins bien que le premier Schtroumpf Que le premier Ouais Et moi de mon côté pour finir bah on a Secret of Mana Voilà Même chose avec le guide Donc pour la petite histoire Donc pour la petite histoire je l'avais commencé sur Super Nintendo et j'étais bloqué un moment parce que je m'étais perdu j'étais avec le dragon là Oui Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Donc je suis en train de faire pour ceux qui regarde les lives Ouais... Je fais de temps en temps des lives sur Secret of Mana sur PSC Ça c'est cool Et moi pour finir on a le Super Pinball C'est vrai pourquoi on a fini par le jeu Pinball J'en sais rien Bah c'était la pile qui était comme ça C'est pas grave C'est pas grave Donc euh... Voilà vous avez vu notre collection Super Nintendo Bah si ça vous a plu Pour ceux que... N'hésitez pas à mettre un commentaire Un like A vous abonner pour ceux qui sont pas abonnés Oui de nous dire surtout si ça vous plait qu'on puisse euh... Envisager de refaire d'autres euh... Vidéo collection C'est prévu de toute façon Voilà Je pense qu'on va en faire quand même euh... Si ça plait Je vous invite aussi à aller voir la... La vidéo de la collection Megadrive Avec euh... 104 jeux Oui Plus de gros sens Tout à fait exactement Donc sur ce on vous souhaite Une bonne après midi Une bonne journée Une bonne soirée Tout ce que vous voulez Et on vous fait le gros bisous On vous dit à la prochaine Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz